Bonjour Fred, bonjour Rosemarie, je suis informée que vous avez une petite stratégie pour aider les gens dans cette période de confinement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Eh bien mon petit coup de main c'est d'aller faire les courses pour le quartier pour les gens qui habitent Sainte-et-Varsec en vélo. Je vais sur Facebook, on a monté un groupe et puis le deux jours avant je poste sur Facebook et je demande s'il y a des gens qui veulent aller, qui ont besoin de fruits, de légumes ou de fruits de mer et comme ça je vais en vélo, ça me fait une petite sortie aussi et en même temps ça permet aux personnes qui ne se déplacent pas de pouvoir avoir à manger. D'accord, donc vous enfourchez le vélo qui est derrière vous ? C'est ça, c'est le gravel qui est derrière. D'accord et les aliments, ils vont dans les sacoches, ils vont sur le port de bagages ? Eh oui, ils vont dans les sacoches ici, c'est des grandes sacoches, il y en a une de chaque côté et au-dessus je mets un panier comme les vieux pépés en temps de guerre avec leurs poireaux qui étaient tort. Ah ouais et alors si j'ai bien compris, si je vous ai bien compris en fait les personnes ils ont contact avec vous par l'intermédiaire de Facebook ? Oui ou par SMS aussi. D'accord, vous pouvez rappeler les coordonnées du groupe Facebook ? Alors c'est Solidarité Virus Saint-Evarzèque, le groupe Solidarité Virus Saint-Evarzèque. Voilà parce qu'il faut peut-être rappeler qu'en fait vous agissez principalement ou uniquement sur la commune de Saint-Evarzèque. Ah bah oui, parce que mes petits mollets ne supporteraient pas de faire le tour d'accord. C'est pour ça que le vivier de Pleine-Foulique se trouve à peu près à 8 kilomètres même pas. Donc c'est ce que vous appelez le vélo-drive ? Le cyclo-drive, j'appelle ça. Alors je fais deux sorties dans la semaine. Une première c'est pour les fruits et légumes le lundi ou le mardi. Et ça c'est le cyclo-drive pour fruits et légumes. Et puis il y a le cyclo-drive spécial apéro qui est pour le vendredi. Où là on prend des bigorneaux, des araignées, des palourdes. Alors comment on fait, par exemple moi je suis tout près de Saint-Evarzèque, je veux profiter de vos services, concrètement comment je fais ? Eh bien on va sur le Facebook Solidarité Virus Saint-Evarzèque et quand je poste un départ pour le mercredi ou pour le vendredi, on m'envoie un petit commentaire en disant bah tiens moi je veux bien deux kilos de moules, deux kilos d'araignées. Et ce que je demande c'est, parce que c'est bien sûr, c'est totalement de la solidarité, il n'y a pas d'argent ou quoi que ce soit. Et l'idée c'est qu'il n'y ait pas d'argent d'échange entre nous pour empêcher le virus. Les personnes, c'est leur course qui paye, mais vous, il y a une rémunération pour vous ? Ah non, non, moi je n'ai pas de rémunération. Pour moi c'est solidaire, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de business, c'est solidaire. D'accord. C'est vraiment pour aider les gens du coin. Moi, ça me permet de sortir aussi et puis d'aider. Alors c'est très bien. Ça me plaît comme ça. Ces magasins me font du drive, ils préparent tout ça déjà. Quand j'arrive, ils sortent ça du magasin, moi je ne rentre pas dans le magasin. Comme pour une grande surface où on voit les personnes en ce moment à faire la queue une heure dans leur voiture pour prendre leur drive dans telle ou telle grande surface. Sauf que moi, il n'y a pas beaucoup de monde à faire du cyclo-drive, alors je suis bien servi. Et alors, vous avez beaucoup de personnes qui passent commandes en ce moment ? En général, oui, en ce moment je tourne à peu près entre 4 et 5 commandes. Donc, l'autre jour, pour Atoufri, je suis revenu, je pense, je n'ai pas pesé, mais je pense que j'avais au moins 40 kilos, peut-être plus dans les sacoches. Ah bah oui. Donc, qu'est-ce que ça commence ? C'est par semaine quoi ? Oui, c'est par semaine. Je ne vais pas tous les jours. Non, non. Le but n'est pas de faire non plus des sorties trop souvent. C'est vraiment aussi pour… Lorsque moi, j'ai besoin d'aller, je mets ça sur le Facebook en disant je vais tel jour. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui le souhaitent, je leur amène aussi les fruits et légumes ou les fruits de mer. Comme moi, j'y vais, autant que j'aille pour plusieurs personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois qu'il n'y a plus de voitures sur les routes et c'est fabuleux. Il y a quelque chose de génial de ce côté-là. Et c'est vrai que le faire en vélo, ça n'amène pas de nouveau des voitures qui circulent en permanence. Alors, les autres personnes, elles trouvent écho aussi dans ce mode de déplacement pour aller chercher à manger. Ok. Et après, parce qu'on espère bien qu'il va y avoir une fin très rapide. Et après, comment ça va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir des suites ? Est-ce que, ben non ? Là, aujourd'hui, on est dans l'aventure, on va dire. Où on recommence un nouveau modèle, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas vous dire si c'est quelque chose qui va continuer ou s'arrêter, comme on est arrivé dans le confinement ou on ressortira et on aura tout oublié. Et ça, je ne peux pas dire. Aujourd'hui, on est sur un nouveau modèle, enfin quelque chose qui ne nous est jamais arrivé. On est en train de réfléchir des fois autrement, naturellement, comme ça. Qu'est-ce qui va se passer après ? Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde reprendra son SUV pour retourner faire ses courses tout seul ? Je ne sais pas, peut-être, sûrement. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'aimerais bien, effectivement, qu'on se mette tous à réfléchir. C'est un bon moment pour réfléchir à tout ça. En tout cas, vous ouvrez une porte, quoi. Merci, Fred. On va retrouver vos coordonnées, je pense, en dessous de la vidéo. Et on espère qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont vous solliciter et pourquoi pas que ce soit un nouveau mode de vie. Pourquoi pas ? Merci, Fred. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada